bonjour à toutes et à tous les élèves de la troisième année du collège la leçon d'aujourd'hui est l'énumération alors c'est quoi l'énumération c'est ce qu'on va voir tout de suite alors avant de commencer on va corriger d'abord l'exercice de la dernière fois je m'exerce la page 150 la question numéro 1 je relève les actions dans l'extrait de la nouvelle suivante c'est à dire on va chercher les actions accomplies par les personnages de ce texte dans ce texte il y a deux personnages le narrateur jeu et le vendeur de babouch les actions du narrateur je m'enfonçais je m'y perdis je revins je tournais je finis je m'approchais les actions du vendeur de babouch il évita la question numéro 2 je relève la phrase qui ne constitue pas une action c'est à dire la phrase qui n'exprime pas une action or on le sait les rues du vieux fès constitue un labyrinthe alors pour la leçon d'aujourd'hui on va travailler sur les phrases 1 et 2 la page 151 la phrase numéro 1 et ils cherchèrent dans les plis de la robe dans les plis du manteau dans les poches partout le sujet de cette phrase est il le verbe chercher conjugué au passé simple dans cette phrase il y a quatre actions l'action numéro 1 et ils cherchèrent dans les plis de la robe l'action numéro 2 dans les plis du manteau l'action numéro 3 dans les poches l'action numéro 4 partout alors on va ajouter le verbe chercher dans chaque action on va obtenir et ils cherchèrent dans les plis de la robe ils cherchèrent dans les plis du manteau ils cherchèrent dans les poches ils cherchèrent partout alors qu'est ce que vous remarquez il y a un mot qui se répète c'est le verbe chercher pour éviter la répétition on efface le verbe chercher dans les actions 2 3 et 4 on va obtenir la phrase et ils cherchèrent dans les plis de la robe dans les plis du manteau dans les poches partout la phrase numéro 2 ils sont rendis à la préfecture de police aux journaux aux compagnies de petites voitures partout où un soupçon d'espoir le pousser le pousser le sujet de cette phrase est il le verbe se rendre conjugué au passé simple dans cette phrase il y a quatre actions action numéro 1 ils seront dit à la préfecture de police action numéro 2 aux journaux action numéro 3 en compagnie de petites voitures action numéro 4 partout enfin ou un soupçon d'espoir le pousser alors on va ajouter le verbe se rendre dans chaque action on va obtenir ils seront dit à la préfecture de police ils seront dit aux journaux ils seront dit aux compagnies de petites voitures ils seront dit partout enfin ou un soupçon d'espoir le pousser alors qu'est ce que vous remarquez il y a un mot qui se répète c'est le verbe se rendre pour éviter la répétition on efface le verbe se rendre dans les actions 2 3 et 4 on va obtenir la phrase suivante ils seront dit à la préfecture de police aux journaux aux compagnies de petites voitures partout enfin ou un soupçon d'espoir le pousser donc la phrase numéro 1 pour éviter la répétition on efface le verbe chercher dans les actions 2 3 et 4 la phrase numéro 2 pour éviter la répétition on efface le verbe se rendre dans les actions 2 3 et 4 alors voilà ce qu'on appelle l'énumération alors l'énumération consiste à éviter la répétition alors pourquoi on utilise l'énumération c'est pour éviter la répétition la structure de la phrase le sujet plus le verbe action numéro 1, action numéro 2, action numéro 3 etc alors on va faire un exercice je m'entraîne la page 151 la question j'évite la répétition dans les phrases suivantes en utilisant une énumération c'est à dire on va effacer le mot qui se répète dans chaque phrase la phrase numéro 1 il écrivit une ligne il écrivit un texte il écrivit deux pages il écrivit au total un chapitre dans la phrase numéro 2 je visitais le centre-ville je visitais le parlement je visitais la tors hessan dans cette phrase il y a un mot qui se répète c'est le verbe écrire conjugué au pas si simple alors on va l'effacer dans les actions 2 3 et 4 on va obtenir la phrase il écrivit une ligne un texte deux pages au total un chapitre la phrase numéro 2 je visitais le centre-ville je visitais le parlement je visitais la tors hessan je visitais le quartier riyadh enfin je visitais tout rabat dans cette phrase il y a un mot qui se répète c'est le verbe visiter conjugué à l'imparfait alors on va l'effacer dans les actions 2 3 4 et 5 on va obtenir la phrase je visitais le centre-ville le parlement la tors hessan le quartier riyadh enfin tout rabat la phrase numéro 3 il cueillit une pomme il lava la pomme il éplucha la pomme enfin il mangea la pomme dans cette phrase il y a un mot qui se répète dans cette phrase il y a un mot qui se répète c'est le mot la pomme alors on va l'effacer et on va le remplacer avec la on va dire il cueillit une pomme il la lava il l'éplucha enfin il la mangea alors pour cette séance vous allez faire l'exercice suivant complète les phrases suivantes avec des actions en utilisant une énumération c'est à dire vous allez rédiger des actions pour compléter les phrases suivantes la phrase numéro 1 dans la forêt il y avait des plantes verdoyantes la phrase numéro 2 j'ai perdu mon portefeuille j'ai cherché sous le bureau dans la phrase numéro 2 j'ai pu точно